Pour ce 32e numéro d'Histoire d'art, je te propose d'observer le travail d'un envahisseur. Commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique ici que cette œuvre a été réalisée par l'artiste Lucas Lévitant. Elle n'a pas de titre, mais elle appartient à un projet dont on connaît le nom « Photo-Invasion ». Elle date du 13 décembre 2018 et est publiée sur Internet. Cela veut dire que l'artiste montre et diffuse son œuvre sur les pages de ses réseaux sociaux. Lucas Lévitant est un artiste à la fois dessinateur, photographe et illustrateur. Il est né au Brésil, mais aujourd'hui vit et travaille en Espagne. J'ai placé l'année 2021 sur la frise chronologique. L'œuvre de Lucas Lévitant date de 2018. C'est donc bel et bien une œuvre d'art contemporain. Passons à la description de l'œuvre. Rappelle-toi, décrire signifie dire ce que l'on voit. Donc, que vois-tu dans cette œuvre ? Tu peux marquer une pause, comme d'habitude, pour décrire méticuleusement tout ce que tu y vois. Je vois une photographie me montrant à gauche une jeune fille, debout, et dont je ne vois que la partie supérieure de son corps. La photographie est en effet cadrée au niveau du haut de ses cuisses. Cette jeune fille se tient de trois quarts et regarde en ma direction. Dans sa main droite, elle tient un téléphone portable. De sa main gauche, elle montre, ou touche, un cadre en bois doré qui est accroché sur le mur qui occupe la partie droite de l'image. A l'intérieur de ce cadre, je vois une peinture. Sur la surface de cette peinture est dessiné un personnage qui jaillit, qui sort du cadre. Je n'en vois que le buste, comme si la partie inférieure de son corps était à l'intérieur du cadre. Sa main droite tient un pinceau, sa main gauche une palette de peinture. Ses deux bras sont situés à l'extérieur du cadre, autrement dit, dans l'espace de la jeune fille. Vu la position du pinceau, le personnage est en train de peindre la jeune fille à gauche. Sous le cadre est dessiné également un petit écriteau, comme s'il était accroché sur le mur. Sur ce panneau, je peux lire « The Painters », c'est en anglais, cela veut dire « Les peintres ». Ainsi que, dessous, une addition composée de deux noms, commençant chacun par le signe « arrobase ». Passons à l'interprétation de l'œuvre, autrement dit, à partir de tout ce que l'on a vu, tentons de comprendre ce qu'a réalisé l'artiste Lucas Lévitant. La technique de représentation du personnage qui sort du cadre accroché sur le mur, c'est du dessin, rappelle-toi, me permet de comprendre que ce personnage a été ajouté après. La photographie montrant la jeune fille a d'abord été prise. Le cadre est également dans cette photographie de départ. En revanche, le personnage a été dessiné, dans un deuxième temps, sur la photographie. En le représentant ainsi, Lucas Lévitant me fait croire qu'il est en réalité en train de peindre, de donner forme, de donner naissance à la jeune fille à gauche, comme si ce personnage était un artiste peintre, et que son œuvre était par conséquent la jeune fille à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que si je ne regarde que la photographie, et que j'essaie d'oublier ce personnage dessiné, je verrai alors une jeune fille qui se trouve visiblement dans un musée, devant une peinture, et qui la montre à quelqu'un, peut-être à une amie, ou par exemple à sa maman. Cette personne qu'on ne voit pas est en train de la prendre en photo, c'est le ou la photographe. En ajoutant ce dessin, et j'ai même envie de dire, rien qu'en ajoutant ce petit dessin, sur la photographie, Lucas Lévitant transforme complètement l'image de départ, parce qu'il réussit à renverser les rôles. Je m'explique. La peinture encadrée était au départ l'œuvre regardée par la jeune fille. Cette peinture devient ici vivante. Elle devient un artiste, acteur, en train de peindre la jeune fille. Cette jeune fille devenant alors à son tour l'œuvre d'art, le sujet regardé. Voilà qui est malin. Passons à la conclusion, c'est-à-dire, que pense-t-on de cette œuvre ? Avant ça, il est quand même nécessaire, je crois, que je t'explique la démarche et la technique de Lucas Lévitant, pour mieux comprendre le titre de son projet, Photo Invasion. La photographie est le point de départ de son travail, on l'a dit. Puis, dans un deuxième temps, il dessine sur la photographie. Oui, mais voilà, il faut que tu saches que ce n'est pas sa photographie. En effet, il l'explique lui-même, en se baladant sur les réseaux sociaux, sur les profils de personnes qu'il ne connaît pas, eh bien, il leur vole des photographies. Ces photographies volées, dans un deuxième temps, avec son ordinateur et sa tablette de dessin, deviennent alors les supports de petits jeux, puisqu'il y ajoute, sur ces photographies, des éléments amusants, qui transforment alors complètement l'histoire première de la photo. D'où alors le titre Photo Invasion. Lucas Lévitant est un gentil envahisseur, il envahit les photos des autres, avec ses propres dessins. Mais il n'oublie jamais l'auteur de la photographie, sans qui il ne pourrait inventer ces images rigolotes. En effet, rappelle-toi le petit panneau visible dans notre image. Tu l'as reconnu, ce panneau. Lorsqu'il est installé à côté d'une œuvre d'art, c'est évidemment le cartel de cette œuvre. Et ici, ce cartel désignait deux peintres, autrement dit, deux auteurs. Il y a le nom de Lucas Lévitant, qu'on peut lire en deuxième position. C'est normal qu'il soit en deuxième position, rappelle-toi, puisque le travail de l'artiste intervient dans une deuxième étape. Ce qui veut dire que le premier nom que l'on voit est celui qui intervient dans la première étape, autrement dit, c'est le nom de la personne à qui appartient la photo. C'est une double signature. Alors, une signature qui commence par le signe arrobase, c'est-à-dire le signe qui nous renvoie à l'univers des réseaux sociaux et des noms des personnes sur ces réseaux sociaux. C'est une double signature. C'est la signature de l'auteur de la photo et la signature de l'auteur du dessin. La signature du volet et la signature du voleur, d'où alors le signe de l'addition, l'œuvre et l'addition de ces deux interventions, de ces deux étapes. Finalement, on peut dire que le travail de Lucas Lévitant te fait aussi réfléchir à la place et à la diffusion des photographies que tu as envie de publier sur Internet. Il nous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, puisque nos photographies peuvent visiblement être récupérées et complètement transformées par quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Malgré tout, les invasions de Lucas Lévitant restent amusantes, poétiques, absurdes, rigolotes, nous provoquent toujours le sourire et ça, c'est plutôt déjà pas mal. Je te dis à bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada